De 8, 1 à 8, après le sabbat, c'est-à-dire le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, le dimanche et le premier jour de la semaine du calendrier juif, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il eut un grand tremblement des terres. Quand un ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prie la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Dites à votre amie, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus. Dites à votre amie, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Moi je sais que vous êtes là parce que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Dites à votre amie, il n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. Avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Prions le Seigneur. Éternel, quelle révélation. Que cette parole de l'évangile au sujet de la résurrection de ton fils bien-aimé. Viens nous aider Seigneur. Alors que nous partageons cette parole. Viens nous aider à saisir la puissance et la pertinence et la sagesse. Qui est cachée dans chacune de ses paroles et dans ta parole. Au sujet de la puissance de celui qui est mort et ressuscité. Jésus de Nazareth. Ton fils béni éternellement. Notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un message que le Seigneur m'a donné pour aujourd'hui. est l'étude de ses messages. La puissance de Jésus-Christ. Dites à votre ami. Jésus-Christ est puissant. On a souvent présenté un Jésus faible. Mais Jésus n'est pas un faible. Il est puissant. Et je vous le demanderai jusqu'à la puissance de sa résurrection. D'abord. Jésus-Christ. Jésus-Christ est né, a été conçu sous la puissance du Saint-Esprit. Quand vous allez dans Matthieu, au chapitre 1, vous allez voir qu'il a été annoncé par un ange puissant qui est venu empêcher Joseph de renvoyer sa mère quand Joseph avait appris que sa femme était en grossesse. chapitre 1 de Matthieu, trémé chapitre, du verset 20 à 25. Et il est dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera les noms d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et Dieu n'est pas faible. Jésus, c'est Dieu avec nous. Et quand Joseph s'est réveillé à cause de la puissance de Dieu, il a eu la compréhension, l'intelligence et la sagesse de Dieu pour saisir que l'enfant qui est devenu un enfant adultère, c'est un enfant qui vient de Dieu lui-même. Et il a gardé sa femme avec lui. Venez avec moi dans Luc au chapitre 1 et vous allez voir comment Dieu a fait entrer Jésus dans le sein de Marie. Luc au chapitre 1 au verset 30, l'ange lui dit, et quand un ange intervient, ce n'est pas un faible qui intervient. Un ange, c'est un être puissant. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand. Dites à votre ami, Jésus est grand. Il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera. Dites à votre ami, Jésus règne. Et Jésus règnera. Il règnera. Oh, j'aime ça. Mon Dieu règne. Oh, hallelujah. Oh, je ne crois pas en un Dieu qui ne règne pas. Mon Dieu règne. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Le règne de Jésus n'a point de limite dans le temps comme dans l'espace. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Voyez-vous, Marie écoute, mais écoute avec les oreilles limitées. Vous voyez, elle voit, mais elle voit l'ange avec les yeux limités. Même aujourd'hui, s'il y a un ange, vous visitez, vous le verrez toujours avec vos limites. Même si Dieu vous parle maintenant, vous l'entendez toujours avec vos limites. Alors, il doit vous aider pour vous plonger dans l'espace illimité de sa puissance. Et c'est pourquoi nous méditons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le canal par lequel Dieu nous conduit dans l'espace illimité de la manifestation de sa puissance. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Et c'est, aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. En écoutant cette parole, « Le Saint-Esprit viendra sur vous. » Amen. Il dit, « Le Saint-Esprit, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient sur nous. » L'ange a dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Waouh ! Et la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut, l'ange a dit. Savez-vous, quand Jésus-Christ, la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre, de son bouclier. Il est notre rocher, notre bouclier. Marie, ne t'inquiète même pas, ça ne sera pas du biologique, c'est du céleste. Savez-vous qu'il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont ni biologiques, ni physiologiques, ni économiquement explicables. C'est des choses qui viennent de lui. La puissance. Jésus est venu sous la couverture de la puissance de Dieu. Oh, si vous savez combien vous existez, pensez-vous, c'est bien qu'on parle de fécondation et tout ça, mais qu'est-ce qui nous fait entrer là ? Qu'est-ce qui nous fait que nous devenons ce que nous sommes ? Ça, c'est la puissance de Dieu. Au-delà du biologique, nous sommes plus que biologiques. Nous sommes plus que physiologiques. Nous sommes plus que psychologiques. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Il y a quelque chose de nous qui dort encore. L'esprit qu'il faut réveiller encore aujourd'hui. Dis, Marie, tu n'as rien compris encore. C'est Dieu qui veut le faire. Et Jésus a été conçu sous la puissance du Saint-Esprit. L'incarnation, c'est quoi ? C'est Dieu infini, immortel, invisible, qui est devenu visible, mortel et fini dans le sein de Marie. Pour prendre mon fini, mon mortel, pour prendre mes maladies et mes souffrances, il a pris le sang et la chair humaine. Dieu. Pourquoi ? Parce que mon sang ne pouvait pas me sauver moi-même. Le sang des animaux que sacrifiait les Juifs et qu'on sacrifie dans toutes les tribus presque de la terre, tout le monde presque fait ce sacrifice de sang, ne pouvait pas nous sauver. Il fallait du sang pur, sans péché, sans tâche. Et le sang de Jésus est venu tout droit du ciel. Pas de Joseph, pas de Marie, mais tout droit du ciel. C'est pourquoi la puissance de Dieu est venue couvrir Marie de son ombre pour lui donner cet enfant. Jésus est puissant par son incarnation. Et à la naissance de Jésus, quand vous allez dans Luc 2, vous allez voir les anges qui sont des amis qui n'ont remis céleste et descendu du ciel pour manifester quoi ? La puissance. Les bergers ont vu une armée. Ici même, nous ne savons pas bien aimer. Et partout où vous êtes, vous ne savez même pas que vous êtes protégés par les anges de Dieu. Vous ne savez même pas que vous bénéficiez d'une protection rapprochée, régulière, à chaque pas de votre vie. Vous ne savez même pas. J'ai réalisé ça plus tard moi-même. J'ai dit, oh, les prières de mon père et de ma mère, ça fonctionne. Quand j'ai échappé plusieurs fois de la mort, je savais. Et dernièrement, quand j'étais au Cameroun, dans mon hôtel à Yaoundé, j'étais lancé dans ma petite suite et je ferme un tout petit peu les yeux à côté de mon lit. Je vois un costaud habillé en tenue militaire comme de l'ancien temps en fer. Puis là, il disparaît. Puis je dis, mais c'est quoi ça Seigneur? Il dit, mais c'est ton garde-corps. Tu es en mission et reste fidèle. Et fais juste ce que je veux te demander de faire. Et là, tout ce que je faisais réussissait. Et les gens ne savaient même pas pourquoi les portes m'étaient ouvertes. Partout où j'étais, chez le recteur de l'université, chez le doyen, tout ce qui était dans la confusion et dans le problème, ils m'ouvraient leurs portes. Pourquoi? Mon garde-corps était là. Bien-aimé, quand Jésus est venu, des anges de Dieu sont descendus et les mêmes anges vous gardent et prennent soin de vous. Ce n'est pas de mythe, ce n'est pas de légende, c'est la réalité céleste. Je n'insisterai pas là-dessus si je n'aurais pas fait l'expérience plusieurs fois de la présence de cette protection rapprochée et rassurée de la part des anges de Dieu. Jésus a marché dans la puissance de Dieu. Je vais vous donner juste un exemple, j'en ai plusieurs, mais je vais vous donner un petit exemple dans les saintes écritures pour vous montrer comment Jésus marchait dans la puissance de Dieu. Je ne vais pas encore parler de la résurrection parce que là, ce sera la fin, le message, le texte que nous avons vu. Je vais l'aborder à la fin pour conclure. Ce sera vraiment la cérise sur les gâteaux. Jésus marchait dans la puissance de Dieu. Quand il était ici, c'était l'énergie de Dieu, l'énergie éternelle, l'énergie qui a créé tout l'univers parce que tout l'univers que vous voyez, c'est l'énergie de Dieu, l'énergie de Dieu, une énergie dont la source est Dieu lui-même qui a tout créé, tout ce que nous voyons ici. La neige arrive puis disparaît. Les hommes peuvent tout faire. Vous aurez souhaité d'être dans le printemps maintenant, n'est-ce pas ? Ça passe encore le temps puis ça viendra. Ne vous en faites pas. Mais c'est Dieu qui détermine les saisons dans chaque pays. Il faisait 36 degrés Celsius au-dessus des zéros. Là où j'étais, j'arrive ici, c'était en dessous des zéros. C'est Dieu qui détermine tout ça. Mais quand Jésus était ici, tout Dieu était ici. corporellement parce qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et je vous explique un jour, alors que Jésus marchait quelque part, une femme qui a compris cela dans Luc 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Tous l'attendaient parce qu'ils savaient que Jésus avait la puissance de Dieu. Amen. Et nous aussi, nous devons voir cette attente, cette anticipation. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il était chef de la synagogue, mais il n'avait pas de puissance et il savait où était la puissance. Il se jeta à ses pieds et le supplie d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. pendant que Jésus est allé et allé avec toute la puissance de Dieu et allé avec toute la sagesse de Dieu et allé avec toute l'énergie qui donne la vie aux morts et guérit les malades. Il était pressé par la foule. Oh, j'aimerais avoir une telle foule des gens qui pressent Jésus. Jésus était pressé. Autrement dit, il faut toucher Jésus. Amen. Quand vous êtes dans un service comme celui-ci, il faut vous approcher davantage de Jésus, le toucher davantage. On dit qu'il y avait pas mal de gens et ces gens pressés, Jésus était pressé par la foule. Je ne sais pas, moi je vois ça même fois ici quand on voit des stars qui passent tout le monde. Ils veulent voir les stars. Jésus toujours dit qu'est-ce qu'ils reçoivent ? Ce sont eux qui donnent aux stars. Mais Jésus c'est lui qui donne. Amen. Écoutez bien ce qui se passe. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis combien d'années ? 12 ans. Combien d'années ? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade ici depuis 12 ans. 12 ans atteinte de perte de sang et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun sans qu'aucun ait pu le guérir. Et elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant la perte de sang s'arrêta. Jésus était puissant. Je connais la lecture. Et Jésus dit « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendent. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Mette la foule de ton tour est de presse. » Et tu dis « Qui m'a touché ? » Voyez la logique de Pierre la logique de la perception physique de la perception sensible. Il vivait par les cinq sens. Il n'avait pas le septième œil de Dieu. Mais Seigneur tu dis que les gens t'ont touché ? Verset 46 Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché car je connais qu'une force était sortie de moi. » Je vais arrêter là mon introduction bien aimé. Si vous touchez Jésus aujourd'hui vous allez recevoir la force qui sort de lui. Jésus répondit qu'il y a une force une force destinée à cette femme et cette force ne s'est pas arrêtée n'a pas été réservée à cette femme. Pour votre problème aussi il y a une force qui va sortir du corps de Jésus. Amen. Jésus a une force pour toi. C'est ça la résurrection aujourd'hui. Il faut que ton esprit saisisse cela ressuscité en saisissant qui est la puissance de Dieu qui est disponible aujourd'hui pour vous toucher vous guérir vous combler et vous bénir. alors Jésus il fonctionnait avec cette force l'erreur du diable quand il a envoyé les gens l'arrêter et le condamner il ne savait pas qu'il condamnait celui qui a une force exceptionnelle et que justement tout ce qu'il faisait c'est pour permettre à cette force d'exploser afin de démourir toute la puissance maléfique du diable le diable ne savait pas ça il a commis une erreur grave parce qu'il est bien dit dans les écritures quand il était sur la croix savez-vous quand Jésus était sur la croix on lise bien Matthieu 27 puis 28 lorsqu'il était sur la croix il était pendu entre deux hommes crucifiant deux hommes un à droite un à gauche et là une campagne d'évangélisation un brigand était libéré si le diable n'a pas amené Jésus à la croix le brigand serait mort et irait à la condamnation éternelle il a commis l'erreur de laisser de faire condamner Jésus ce jour-là et il lui a dit aujourd'hui même il a demandé Seigneur souviens-toi de moi lui n'attendait pas il dit aujourd'hui même je ne connais pas ta demande ma soeur ta prière ou ta requête mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui il vous attend il dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis de mon père et avant d'aller la croix vous savez qu'on a choisi Jésus à la place d'un homme qui s'appelait Barabas Barabas le meurtrier le criminel Jésus a pris la place de Barabas Jésus c'est lui qui peut sauver tous les criminels du monde s'ils se tournaient vers lui ça ça indique que Jésus est venu aussi pour sauver les criminels Barabas n'est pas mort littéralement physiquement parce que Jésus a pris physiquement sa place et Jésus a pris physiquement la place de tous ceux qui sont condamnés à mort pour le sauver Jésus ça veut vous dire combien il est poussant même dans sa mort et quand il était à la croix si vous lisez dans Colossiens 2 14 15 jusqu'à même 20 il va vous dire là l'apôtre Paul que quand il était sur la croix il a dépouillé les dominations et les autorités il a dépouillé les démons de leur pouvoir il les a livrés un spectacle alors qu'on le clouait avec le clou spirituel il clouait les esprits qui nous faisaient du mal les autres ne savaient pas quand ils insultaient Jésus qu'ils étaient en train de l'aider à clouer des démons c'est pourquoi en ce nom nous avons la puissance de chasser les démons chaque fois que je parle avec mes amis musulmans qui viennent avec des problèmes de possession démoniaque avec des djinns je leur dis quand vous lisez le Coran vous ne trouverez nulle part un verset qui vous dit comment délivrer les démons quand vous lisez l'ancien testament des juifs la même chose vous ne trouverez nulle part un verset qui vous dit comment chasser le démon mais quand vous allez dans le nouveau testament Jésus vous dit en mon nom vous chasserez le démon et voici les miracles qui accompagneront ce qu'on recrut en mon nom vous chasserez le démon je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance il est le seul prophète le seul messager de toute l'humanité qui a dépouillé les démons et Dieu seul sait combien les démons ont contrôle sur cette humanité Jésus venait le dépouiller à la croix et il est bien dit bien aimé dans le Seigneur que sur la croix quand Jésus était mort sur la croix l'acte par lequel l'ordonnance par laquelle vous étiez condamné vous et moi a été détruite c'est fini votre condamnation a été détruite là si aujourd'hui nous restons encore en condamnation c'est de notre faute parce que tout a été accompli d'ailleurs avant de mourir la croix sur sa croix qu'est-ce qu'il a dit tout est accompli tout est accompli bien aimé tout est accompli pour toi tout est accompli pour ta famille c'est pour lui qu'il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille tout est accompli pour aujourd'hui tout est accompli pour ton passé il a effacé ton passé et tout est accompli pour ton avenir Alléluia et quand il est mort oh le temps me manque j'aurais dû aller avec vous dans 1 Pierre 3 18 à 20 quand il est mort alors qu'il était mort physiquement et enterré comme un faible on retrouve son esprit dans le séjour des morts waouh et là il commence à faire une campagne d'évangélisation dans le séjour des morts puis moi je vois un peu parce que je fais un peu théâtre quand j'étais jeune étudiant je vois le diable avec le démon qui s'appelle la mort et le démon de la mort vient donner le rapport au diable il est vivant ici là le diable se fâche comment se fait-il que vous le laissez vivre il est impossible de le retenir ici il vient de délivrer tout ce qui était mort tout ce qui était enchaîné bien aimé c'est ce qui se passe j'ai déjà entendu des gens quand on fait délivrance laissez-moi sortir j'entends les démons qui parlent c'est pas du théâtre c'est très sérieux les diables et les démons craignent le Seigneur Jésus craignent le Seigneur Jésus vous vous rappelez encore maman Monique de notre sœur de Gatineau dans l'ancien temps dont un magicien de Maniwaki un magicien blanc pas noir de Maniwaki avait lancé le sort à cette sœur et lui a dit tu vas mourir de cancer et vous vous souvenez comment délivrée par le Seigneur elle n'est jamais morte elle est maintenant enfant de Dieu et sœur le Seigneur t'es délivrée et c'était même le jour que je fais sa délivrance c'était même par e-mail même son chien était délivré des démons c'est du vécu si ça se trouve juste à Gatineau si vous voulez le voir je peux vous le montrer un témoignage et c'est écrit son témoignage Jésus-Christ est puissant la mort de Jésus était puissante il est mort pour aller tuer la mort je vais vous demander un peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa mort et sa résurrection en allant avec vous dans Apocalypse 1 17-18 et c'est Jean les disciples bien-aimés qui nous parlent il nous dit quand je le vis il le voit vivant maintenant il est au ciel mais il lui apparaît à l'île de Patmos et il dit quand je le vis j'ai tombé à ses pieds comme mort voyez-vous Jean qui tombe comme mort parce qu'il voit la gloire de Dieu il est mourant il tombe comme mort et moi je dis Jésus est venu pour nous tous qui tombons comme mort pour nous donner la vie la Bible dit qu'il posa sur moi sa main droite savez-vous que dans Esaïe 53 au verset 1 et 2 là il dit qui a cru au bras de l'éternel savez-vous que Jésus c'est le bras de l'éternel sur vous savez-vous qu'aujourd'hui même en ce moment Jésus est en train de poser sur vous son bras droit savez-vous que quand nous prêchons nous recevons le bras droit de l'éternel sur nous qui est Jésus Jean nous dit qu'il posa sur moi son bras droit sa main droite en disant ne crains point dites à votre ami pour son problème dites-lui à votre ami à côté ne crains point ne crains point ne crains point ne crains point cette montagne que vous voyez va disparaître devant vous Amen alors appliquez cela dans le concret ne restez pas théorique nous ne voulons pas une église où on écoute la parole de Dieu on l'oublie non ça c'est l'église où le sang circule le sang de l'agneau la parole prophétique doit circuler bien-aimé vous avez une petite montagne il faut que cette semaine elle se déplace au nom de Jésus-Christ ne craignez pas la montagne mais craignez Dieu et que la montagne vous craigne parce que la montagne va disparaître Amen et Jésus lui dit je suis le premier et le dernier dites-le encore à votre mot Jésus est le premier il est le dernier ça veut dire quoi il est le premier dans votre vie il est le premier dans vos actions Jésus est l'alpha il est l'oméga et quand vous commencez quelque chose s'il vous plaît laissez Jésus être le commencement de cette chose de cette entreprise de votre programme de vos projets laissez Jésus être le commencement Amen bien aimé tout ce qu'on fait sans Jésus va disparaître mais tout ce qu'on fait avec Jésus va durer éternellement on parle aujourd'hui dans le monde de développement durable et puis j'entends souvent parce que j'allais souvent avec les gens de l'acni développement durable développement avec des résultats puis je vois tous les millions qui vont dans le tiers monde il n'y a même pas de résultats il n'y a même pas de développement durable mais Jésus lui développe les choses qui durent il nous donne la vie éternelle quand vous êtes en Jésus vous allez faire des choses durables éternellement bien aimé dans le Seigneur il dit je suis vivant au siècle de siècle je tiens les clés de la mort et du séjour de mort dans 1 Pierre 3 18 20 on nous parle de Jésus qui est allé dans le séjour de mort dans Apocalypse 1 17 18 Jésus nous parle de lui-même comme celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort waouh quel puissant Dieu Jésus est le tout puissant parce que celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort est le tout puissant la seule puissance qui reste sur la terre c'est la mort or Jésus a vaincu la mort et il tient les clés de la mort et du séjour de mort aujourd'hui si la mort physique existe c'est pour seulement nous laisser partir vers lui Alléluia les tombeaux de Jésus dans lesquels on a mis Jésus n'a pas pu les retenir Matthieu 28 1 à 3 il est dit une pierre qui était scellée sur à l'entrée de ce tombeau et la pierre pesait environ 1000 kilos une tonne mais à l'aube du premier jour de la semaine alors que des pauvres femmes étaient devant le tombeau il y eut un tremblement de terre il y eut quoi un tremblement bien aimé j'aimerais vous dire cette pierre qui vous maintient dans la dépression cette pierre qui maintient les gens de l'angoisse cette pierre qui maintient les gens de l'anxiété va bientôt trembler au nom de Jésus Amen il y eut un tremblement de terre car un ange du Seigneur encore l'ange qui revient n'oubliez pas aussi je vous ai parlé des anges plusieurs fois ils sont avec nous je ne vous dis pas d'adorer des anges mais les anges sont à votre service au nom du Seigneur ils adorent le Seigneur et si vous adorez un vrai ange je vais vous dire non adorez le Seigneur un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus bien aimé votre papa Jacob dans Genèse 28 n'a-t-il pas vu les anges du Seigneur qui descendent et montent c'est même c'est le même groupe un ange du Seigneur quel est ce problème dans lequel vous êtes qui va dépasser l'ange du Seigneur un ange du Seigneur est venu rouler la pierre la pierre de la mort la pierre de la souffrance la pierre de la condamnation a été roulée par un ange du Seigneur waouh il roule en la pierre il descendit du ciel il veut rouler la pierre et s'assit dessus savez-vous toutes les pierres de nos souffrances de nos misères l'ange du Seigneur s'assoit dessus c'est même pas Jésus l'ange du Seigneur ça vous que veut dire s'assoit dessus ça veut dire où est ton pouvoir où est ton pouvoir tant qu'il fait souffrir ma fille où est ton pouvoir l'ange s'assoit dessus c'est une maladie l'ange s'assoit dessus c'est nos problèmes l'ange s'assoit dessus Alléluia au nom du Seigneur Jésus et il dit que son aspect était comme l'éclair ça montre l'énergie la puissance de Dieu le pouvoir de Dieu le pouvoir de Christ c'est l'ange il est comme l'éclair autrement dit le prince des ténèbres ne pouvait résister à cet ange le puissance des ténèbres ne pouvait résister à cet ange le puissance de la mort ne pouvait résister à cet ange il était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige ça c'est la pureté la sainteté parce qu'il voit dans la présence nous aussi si nous sommes dans la présence de Dieu les anges seront avec nous et nous avons des vêtements blancs comme l'air savez-vous on nous voit Dieu nous voit avec des vêtements blancs lavés par le sang de l'agneau les tombeaux n'ont pu le retenir il y avait des gardes je vais terminer mon message il y avait des gardes les gardes ne purent le retenir Matthieu 28 4 les gardes tremblèrent de peur que représente les gardes ils devaient comme mort que représente les gardes les gardes représentent tous les humains qui vous font du mal vous comprenez tout ce qui vous font du mal et qui veulent vous maintenir dans le mal qu'à soi-même au travail tout ce qui t'embête là ils vont trembler bientôt ils vont trembler bientôt ne vous en faites pas ils vont trembler comme des papiers comme des feuilles mortes le diable est représenté lui-même par les esprits mais il a des agents et les gardes étaient des agents du diable des agents de méchants des agents de religieux ils étaient là pour garder Jésus afin qu'il reste mort mais quand l'ange est arrivé les gardes trembleurent de peur et de verre comme mort et quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs les agents du diable tout ce qui était arrivé ceux-ci après s'être assemblés avec les anciens et avoir un conseil donner aux soldats une forte somme d'argent la corruption n'a pas commencé aujourd'hui ils donneront aux soldats une forte somme d'argent et leur dire dites ces disciples sont venus les dérober pendant que nous dormions vous entendez souvent les musulmans qui disent il n'est pas mort il a foui puis c'était en disant il est parti mourir en Inde puis on a intérêt tout ça s'était fabriqué pour étouffer les choses mais le jour de la Pentecôte on a vu Pierre en train de prêcher sur la résurrection du saint lisez ce chapitre 28 et vous allez découvrir des choses là dessus mais aujourd'hui j'aimerais vous dire que ces gardes qui étaient bien armés n'ont pas pu maintenir votre Seigneur Jésus dans son tombeau autrement dit même vous les agents de l'ennemi les gardiens de l'ennemi qui veulent que vous vous maintenir dans la misère dans la souffrance dans le malheur qui veulent emprisonner votre famille laissez-moi vous dire une chose en ce jour de la résurrection souvenez-vous que vous avez la puissance du ressuscité Amen avec le nom de Jésus-Christ les gardes vont trembler de peur et vont vous laisser et laisser les membres de votre famille ou les gens pour lesquels vous priez comme moi aussi j'ai le sujet de prière de certaines personnes et bien je suis convaincu que la même puissance qui a roulé la pierre va rouler ces pierres et va faire trembler les agents de l'ennemi qui font du mal à ceux pour lesquels nous intercédons et enfin j'aimerais vous dire ceci à cause de sa puissance Jésus nous donne tout pleinement en lui Amen à cause de sa puissance Jésus nous donne tout pleinement regardez dans Colossiens 2 9 à 10 puisque vous et moi nous sommes mort et en sévri avec lui par le baptême est-ce que vous êtes baptisé avec lui j'ai rencontré quelqu'un qui disait c'est pas nécessaire quand tu es chrétien d'être baptisé ça c'est pas correct bibliquement si tu es né de nouveau tu dois comme Jésus être baptisé et le jour du baptême de Jésus allez bien lire cela dans les évangiles Matthieu 3 quand il était baptisé la puissance de Dieu se manifestait 1 le Saint-Esprit descendu comme une colombe 2 le Père a parlé 3 les cieux étaient ouverts autrement dit quand tu te fais baptiser les cieux sont ouverts désormais vous pouvez parler avec le Père librement joyeusement vous pouvez entendre la voix de Dieu et le Saint-Esprit peut descendre c'est vous c'est important pour nous les gens disent le baptême c'est seulement un symbole moi je n'enseigne pas comme ça le baptême c'est une expérience que nous faisons en nous identifiant à la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Jésus l'a fait alors que Jean-Baptiste ne voulait pas qu'il le fasse et en le faisant les cieux se sont ouverts pour moi les cieux se sont ouverts pour vous les cieux se sont ouverts pour tous les pécheurs afin qu'ils soient sauvés et le Père a parlé c'est le ciel mon fils bien-aimé en qui j'aimais toute ma confiance toute mon affection voudriez-vous entendre ces paroles si vous n'êtes pas encore baptisé j'essaierai plus même de le faire tout de suite dans la piscine de notre centre communautaire à côté tout de suite c'est lui qui me le demande j'irai demander tout de suite et je suis convaincu que j'aurai la permission de le faire parce que savez-vous que nous sommes des urgentologues du Seigneur les infirmiers comprennent l'urgentologue et maman ton pasteur c'est un urgentologue c'est-à-dire emergency quand il y a l'urgence là on prend le oui, 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 oui en nom du Seigneur on va aller baptiser cette personne bien-aimé dans le Seigneur j'aimerais vous dire ceci dans l'Apocalypse 1, 5, 6 Jésus nous aime dites à votre ami Jésus nous aime c'est lui qui nous aime et Jésus nous a délivré dites à votre ami Jésus nous a délivré de nos péchés par son sang précieux et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père autrement dit il a fait de nous des gens puissants Amen je puis tout par celui qui me fortifie si Jésus est puissant je suis un Jésus et Jésus même il m'a lavé de mes péchés par son sang précieux il a fait de moi membre de son royaume un petit roi un sacrificateur pour son Père alors je suis en lui pour lui et par lui puissant pour sa gloire Amen et c'est ça le message de la résurrection Jésus est puissant il a manifesté sa puissance dans son incarnation dans son ministère quand on le touchait on recevait la force de Dieu il était puissant dans sa résurrection il est puissant et aujourd'hui encore non seulement qu'il intercède là mais il agit en notre faveur Amen parce qu'il a dit et j'aimerais vous le lire dans Jean 14 et ça sera vraiment la fin pour aujourd'hui dans Jean 14 il a dit et ce qui suit celui qui croit en moi fera aussi les mêmes oeuvres que je fais et même il en fera de plus grandes Jean 14 et 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et si j'aimerais vous dire quelque chose Jésus est auprès du Père pour vous communiquer la force surnaturelle de Dieu l'Esprit de Dieu afin que vous puissiez être capables d'opérer de grandes choses Amen levons-nous pour prier le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501